Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement en direct. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement en direct. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement en direct. Qui touche la réalité de tous les parents, tous les enfants et tous les enseignants aussi. Oui, ça c'est sûr et certain. J'ai hâte de voir les questions. On est prêt. Juste avant, ce que je te propose, on va regarder, parce que regarde, il y a un de nos experts des parcours parents aider son enfant.com. Pour se mettre un peu dans le bain, on va écouter notre vidéo de présentation qu'on a fait du parcours parent qui est disponible pour les écoles. On écoute ça. Les devoirs et les leçons, c'est souvent un défi pour les enfants et aussi pour les parents. Comment motiver son enfant? Quelles astuces peut-on mettre en place pour que la période des devoirs se passe harmonieusement? Nos experts, Andréane Chagnon et Pierre Gagnon, cumulent à eux deux 40 ans d'expérience en enseignement. Ils nous donnent leurs meilleurs conseils. Voici un tout petit extrait. Ce n'est pas parce que votre enfant a 60 ans en français en deuxième année ou en quatrième année qu'il ne réussira pas sa vie. Puis l'employeur qui va l'engager, qui va dire « Ouais, tu as eu 60 ans en deuxième? Pas sûr, tu sais. Non, ça n'arrivera jamais. » Ça ne peut pas être école, service de garde, devoir immédiatement. On va faire ça plus en douceur et on va trouver le moment idéal. Il faut arrêter de penser que votre enfant va apprendre aussi de la même manière que vous, vous apprenez. Ah oui. Il faut arrêter, il faut détruire ça. Mon enfant, il n'est pas bon en maths. Moi non plus, je ne suis pas bon en maths. Ne jamais dire ça. Jamais, jamais, jamais. On veut tout le contraire de ce que nous, on n'est pas. Pour nos enfants, le bon, on veut qu'il le prenne. Le moins bon, passe à côté. Exact. Donc, ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon en maths que votre enfant ne peut pas être bon en maths. Tout le monde est déjà allé à un concert de musique d'enfant. Oui. On entend-tu des fausses notes? Pourtant on applaudit et on trouve ça beau. Oui. Mais quand on arrive avec des phrases, on va dire qu'il faut qu'elle soit parfaite tout de suite et qu'il n'y ait pas de faux. Un instant. On n'hésite pas des écrivains qu'on a là. Alors Pierre, tu l'as dit, mais il y a un paquet de défis, on l'a entendu dans la vidéo de présentation. J'écoute te lancer avec la première question. Il y a un sondage qui a montré qu'il y a 8 parents sur 10 trouvent que la période des devoirs et des leçons est un défi. Puis je note dans la vidéo, tu dis, souvent comme parent, on pense que notre enfant apprend de la même façon que nous. Est-ce que tu penses que c'est la raison principale pour laquelle c'est un défi? Bien, en fait, premièrement, il faut définir deux choses. Il faut régler deux choses. Bon, les études disent qu'au primaire, il faut vraiment séparer le primaire et le secondaire. Donc, les études disent qu'au primaire, les devoirs ne changent rien ou presque rien sur le résultat scolaire de l'enfant. Donc, les parents, nous, on en faisait des devoirs dans le temps. Moi, j'en faisais des devoirs. Donc, si vous avez bien réussi à l'école, ce n'est pas parce que vous avez fait des devoirs. Parce que vous avez bien réussi à l'école, vous avez très fort. Donc, ça, le secondaire, bien, les devoirs, oui, changent quelque chose au résultat scolaire. Mais pourquoi on en donne au primaire? C'est une autre question. Pourquoi ils trouvent ça? Ils trouvent que c'est un défi? Bien, moi, je pense que la seule chose qui n'a pas changé, c'est l'école. Tu sais, la société, elle a changé. Les deux parents travaillent. Il y a du monoparental. Il y a, tu sais, c'est éclaté. Tu sais, la famille, elle est plus ce qu'elle était. Puis, il faut que nous, en tant que profs, bien, on met ça un peu dans le tiroir de notre mémoire puis dire, regarde, un peu que, un, les parents ont mal commencé la journée parce qu'ils se sont levé en retard puis j'étais pas prêt. Tu sais, là, ça commence au début de la journée, là. Puis, ça peut être, c'est juste pour dire que le défi peut arriver à la fin parce que ça a mal commencé au début de journée, on s'entend? Donc, au travail, ça s'est pas passé comme on veut. Puis là, on arrive et là, on voit la face de notre jeune qui a des devoirs et clairement, ça nous tente d'embarquer là-dedans. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte ce que les familles vivent, nous, en tant que profs, et ajuster le travail qu'on remet à la maison en fonction de la nouvelle réalité des familles. En fait, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je sais pas trop. Oui, oui, je pense que oui, il faut adapter à la nouvelle réalité. Puis c'est vrai, hein, ce qui se passe dans les familles d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose qui se passait il y a 20 ou 30 ans ou encore quand nous, on était enfants. Juste avant, on m'écrit que le son était pas super bon. Mon son à moi, j'espère que c'est réglé. En tout cas, écrivez-nous si c'est pas le cas. Pierre, un des enjeux des devoirs, c'est aussi la notion de crise. Tu sais, les enfants, les plus jeunes, entre autres, vont être en colère ou avoir des crises de larmes à la période des devoirs. Pourquoi tu penses que ça se passe comme ça? Bien, écoute, je suis pas psychologue, mais j'en ai vu quand même pas mal, là, tu sais, des familles. J'ai été 20 ans prof au cours. Puis les parents m'arrivaient au premier bulletin, ou à la première rencontre de parents, là, désemparés. Donc, il y a une chose qu'il faut régler aussi. L'importance en tant que parents que l'on donne aux devoirs. Donc, c'est tant que les études disent que les devoirs changent rien sur la note. À un moment donné, il va falloir qu'on change un petit peu, si vous me permettez l'expression, mais notre mindset en disant, oh, un instant, j'ai pas tant de nécessité, j'ai besoin de mettre autant d'importance aux devoirs. Évidemment, il faut qu'ils se fassent, les devoirs. Il faut que ça soit fait, il faut que ça soit bien fait. Mais côté crise, écoute, un élève qui est en crise, il me pose des questions. Un élève, à chaque fois qu'il ouvre son cahier ou son sac, je me poserais des questions. Je pense que peut-être qu'il a une grande difficulté, puis là, il est en difficulté pendant 5 heures à l'école, puis on lui demande encore d'être en difficulté à la maison. L'autre chose aussi, c'est que le parent n'a pas nécessairement le temps de gérer l'ambiance de la maison. De temps en temps, je le sais, on a deux ados, ça va pas comme on aimerait, on s'entend qu'on n'a pas à soirée qu'on voudrait, toujours. De temps en temps, c'est nous comme adultes, la patience est dans le bras l'or, puis elle n'est pas là. De temps en temps, c'est eux autres qui arrivent avec un trop plein d'énergie, puis ils ont eu une mauvaise journée, puis ils ne savent pas comment nous le dire, puis ça éclate pendant le temps des devoirs. Donc, il n'y a pas de recette magique. Je ne vous donnerai pas une recette avec une petite tasse de ça, avec une petite demi-tasse, une petite cuillerée de bidule. Ce n'est pas ça. Mais pousser le bouchon n'aidera pas la cause. On s'entend là-dessus? Pousser le bouchon, je répète, ça n'aidera pas à sortir de la crise. Wow! Un instant, on se calme le pompon. Qu'est-ce qui se passe? Bien, écoute, on va... Qu'est-ce que tu as à faire comme devoir? Peut-être qu'il y a des choses qu'il aime plus faire que d'autres. On va finir avec ça. Tu sais, moi, je préfère finir avec ce que j'aime dans l'assiette. Ça me reste dans la bouche après, tu sais. Mais c'est ça. Donc, on peut négocier avec notre enfant sans pousser le bouchon. Puis si l'enfant sent qu'on ne met pas de pression, on n'est pas stressé avec ça, écoute, arrête, calme-toi le pompon. Bon, on va y arriver. On va le faire un petit pas à la fois. Donc, peut-être aussi séquencer le devoir. Oui, mais c'est connu aussi, même pour les adultes, faire une longue tâche de 60 minutes, c'est irréaliste. Même pour les adultes, souvent, on perd notre énergie, on perd le fil après 20-25 minutes. Donc, je pense que pour les devoirs, de segmenter la tâche et même segmenter la période en bloc de 15-20 minutes, ça peut faire une grande différence. Oui, j'irais jusqu'à dire 18 minutes. Ah oui, hein? Parce que, ben, écoute, là, ça dépend à quel niveau ils sont. Tu sais, quand tu parles de première année, écoute, ils ont travaillé toute la journée, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire des choses, ils ont besoin de s'éclater un peu. On les remet assis en train d'écrire ou de lire. Non, 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 un instant, le pompon, là. On va se calmer un peu. Mais je séquencerais ça, moi, puis, tu sais, sans tout le temps négocier avec des petits bonbons, moi, je compte ça, d'ailleurs, des petits bonbons, là. Mais de temps en temps, écoute, on en fait 10 minutes, on arrête un peu, on va jouer un jeu, on sort dehors, on va se prendre avec le chien, on va faire d'autres choses, on revient, mais il faut que ça soit fait pour tout à l'heure, tu sais. Donc, en négociant sans trop négocier, là, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse. Oui, oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on y arrive. Pierre, j'ai une question pour toi qui revient tout le temps. Dans le parcours parent que tu as fait avec nous, tu mentionnes la durée idéale des devoirs. Puis, tu sais, pour les parents qui nous écoutent, ça varie d'une classe à l'autre, d'un prof à l'autre, d'une école à l'autre. Dans le parcours, tu dis, au premier cycle, on essaie d'avoir un 20 minutes avec la lecture, au deuxième cycle, 20-25 minutes, puis au troisième cycle, pas plus que 30 minutes. Alors, ma question, c'est, est-ce que c'est vraiment assez 20 minutes pour faire les devoirs? Donc, j'ai l'impression que ça passe vite 20 minutes. Là, il faut que je fasse attention, parce que tu l'as dit tantôt, ça dépend des profs. OK? Alors, moi, j'ai entendu les profs de première année donner une heure de devoir. Là, j'ai fait, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, dans ma tête à moi, et je pense qu'il faut intervenir à ce moment-là, parce que c'est trop, c'est beaucoup trop. 20 minutes, c'est, moi, dans ma tête, je donnais, là, je suis en cinquième année, là, puis je donnais entre 20-25, puis les leçons étaient pas mal incluses dedans, là, tu sais, donc, étudier. Mais c'est juste un petit rafraîchissement de ce qu'on a vu dans la journée, puis pour moi, le devoir, c'est un moyen de savoir si j'étais un pas pire prof ou si j'étais dans le champ gauche, parce que ça se peut, ça, qu'une journée, j'explique quelque chose, puis je suis complètement en dehors de la traque. Alors, moi, le devoir, c'était, bon, ce que j'étais dedans, c'est aujourd'hui, c'est que j'étais dans la coche, mais, écoute, je suis pas capable d'aller plus que 20 minutes, là, que je suis pas capable de... Et si on s'étire, ben, c'est parce que, ben, on a une crise, puis ça se peut qu'on ait des crises, mais, écoute, je suis pas capable d'aller plus que 20 minutes, parce qu'à un moment donné, comme je dis, puis sais-tu quoi? Ce que j'ai dit dans le parcours, je pense, en tout cas, là, de mémoire, les devoirs, là, les enfants qui ont pas nécessairement besoin de les faire vont les faire, puis ils vont les faire dans 10 minutes. C'est vrai. C'est les... Excusez-moi, c'est les élèves en difficulté qui, eux autres, vont trouver ça ardu de refaire encore des patentes que ça leur tentait même pas de faire dans la journée. Alors, c'est... C'est là où il faut un petit peu plus d'adaptation, puis, tu sais, jouer un peu avec... Pas nécessairement les sentiments de l'élève, là, de l'enfant, là, mais il va falloir travailler un petit peu plus, là, sa psychologie. Mais j'aime le concept de les devoirs servent à évaluer un peu où l'enfant, ce qu'il comprend, ce qu'il comprend pas, ou comme tu dis, t'évaluer toi comme prof. Parce que comme parent, on a souvent l'impression, puis moi, par exemple, mon plus vieux est au secondaire, puis c'est la même affaire, on a l'impression que le devoir doit être parfaitement bien fait. Mais encore là, si l'enfant n'a pas acquis la notion, peu importe la raison, c'est pas aux parents à l'enseigner non plus, le parent n'est pas le meilleur enseignant de son enfant. Donc, je trouve que ça enlève de la pression sur les devoirs de le voir comme ça. Bien, en fait, à ma première rencontre de parents, je disais aux parents de mes élèves, je ne veux pas que vous vous mêliez des choses que moi, je vous envoie à la maison. Mais là, faites attention, les 90 000 profs au Québec, ça entend-tu que, c'est la géolimétrie variable, cette patente-là. Donc, c'est ça. Donc, moi, je leur disais, ne vous en mêlez pas. Là, ils disaient, oui, mais là, il y a une faute. Oui, mais si vous corrigez la faute, moi, dans ma tête, je suis vraiment un très bon prof, quand je reçois les résultats. Je regarde ce que votre enfant a répondu. Si vous voulez, on est prêt pour un examen demain matin. Donc, ne vous en mêlez pas. Un devoir n'est pas supposé d'être parfait. Une recherche ne devrait pas être faite à la maison. Ça devrait être fait en classe pour être capable de gérer sur les sites sur lesquels ils vont faire leur recherche, quelle information qu'ils vont aller chercher. Donc, j'ai envie de vous dire, tapez-vous pas ça, là. Moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, pour ça, là, d'ailleurs, cette question-là est vraiment importante, c'est, faites en sorte que votre enfant soit bien. Là, je vous dis, écoutez, vous allez me dire, oui, mais là, Pierre, avec deux jobs, puis trois affaires. Non, 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 je rentre pas dans votre situation familiale, puis je la comprends, je suis empathique, tu sais, j'ai tout ce qui va avec, là, puis je suis pas dans le jugement non plus. Mais arrangez-vous pour qu'il se soit bien installé à quelque part, puis que t'aies un petit suivi. Tu sais, vous dites, ouais, ben là, écoute, t'es supposé de travailler ta calligraphie ou la façon que tu fais tes lettres en première année. Là, si t'envoies ça à M. Pierre demain matin, je suis désolé. Ça fait pas... Tu sais, il y a une différence entre avoir de la rigueur. Alors, moi, je tiens à la rigueur du parent. Tu sais, donc on va se mettre le nez de temps en temps dans les devoirs de l'enfant. D'autres fois, on va arriver puis on va dire, non, je te fais confiance, je sais que tu t'es fait bien tes devoirs. Et là, on travaille sur l'estime de soi. Ah ouais, maman, elle pense que je l'ai fait. Oh, OK. Ah, super. Et aller voir de temps en temps, on s'entend qu'entre adultes, on n'est pas fou, là. À un moment donné, il faut aller spotter de temps en temps des devoirs. Mais ça vous appartient pas. Donc, on le fait, on s'installe, petite barre tendre, on va dehors avant ou après, puis après ça, on fait ses devoirs, mais c'est pas aux parents à enseigner. Puis souvent, c'est là que les conflits arrivent. C'est pas le prof qui m'a pas expliqué tout ça de la même manière, nanana, nanana, puis en tout cas. Tu sais, c'est quand on... Un, de temps en temps, le parent n'a pas de patience avec l'enfant parce qu'il dit, ben là, c'est facile. On s'entend. C'est correct, là, c'est pas un pédagogue. Puis de l'autre côté, de temps en temps, c'est l'enfant qui n'a pas de patience avec le parent en disant, ben là, maman, là, ou papa, là, non, c'est pas le même. OK, pour qu'on s'acharde à continuer. Ça m'est arrivé la semaine passée avec mon gars qui est en secondaire 2. Je lui montrais des trucs de mathématiques, puis je me suis énervé en disant, ben là, tu m'écoutes pas. Ben, il m'écoutait à moitié, mais il était épuisé, il était fatigué de sa journée, puis je suis pas un bon enseignant non plus avec mon gars. Donc, c'est exactement ce que tu décris. Et voilà. On va y aller avec une... Faut pas continuer là-dedans quand on voit que ça marche pas, là. Ben, c'est ça, exact. Il y a une question de Joannie. Combien de temps devrait être consacré aux devoirs et leçons par semaine pour un enfant en première année? On l'abordait un petit peu, mais moi, j'aimerais te challenger quand même là-dessus. Moi, je me souviens, mes trois garçons en première année, ils arrivaient de l'école, ils allaient pas au service de garde et à quatre heures, ils étaient épuisés. Donc, l'idée même de faire des devoirs et des leçons était un obstacle, une montagne. Donc, réalistement, à quoi on devrait s'attendre en première année? Ben, comme je l'ai dit dans le parcours, première, deuxième année, ça devrait être 20 minutes, devoirs et leçons. C'est inclus. On s'entend? Oui. Puis, écoute, tu viens de dire qu'il n'y allait pas au service de garde. quand on parle de la famille qui a changé, c'est aussi ça. L'enfant, le parent va chercher son enfant, il peut aller chercher à six heures le soir au service de garde de l'école. Il arrive à la maison et ça, c'est quand les devoirs ne sont pas faits au service de garde. De temps en temps, il y a des éducatrices qui vont les faire faire. Ça, c'est un plus. On s'entend? On les remercie, ceux-là, ces éducatrices-là. Mais sinon, moi, je dis pas plus que 20 minutes et pour vous donner un peu d'espoir, chers parents, je parle aux profs, OK? En passant, je fais des webinaires pour leur expliquer tout ça. Mais tu sais, je parle aux profs en leur disant, il faut absolument qu'on arrête de mettre de la pression à la maison parce que c'est pas leur travail. C'est pas leur travail. C'est dans ma tête, moi, un enfant arrive de l'école, il s'en va à son parascolaire, il a fait son parascolaire, bon, puis on relaxe, on prend ça cool. C'est pas, les études le disent, mais moi, le premier cycle, 20 minutes, max, avec la lecture. Je mettrais de l'emphase sur la lecture puis de la lecture de les fameuses boîtes de céréales qu'on lisait à l'époque, avant ça, on lisait ça, le matin, les boîtes de céréales, on boit, puis ça, on est sur des tablettes maintenant, mais on peut lire plein de choses, on n'est pas obligé d'aller choisir un livre à bibliothèque puis de se déplacer des fins de céréales, on n'est pas là, on peut lire plein d'affaires, donc là, c'est la petite créativité qui rentre en ligne de compte. Parfait. On a une question de Sébastien Gagnon qui dit, nous, on fait des devoirs, mais les devoirs ne fit pas avec les évaluations à faire, donc c'est pas vraiment une question, mais je comprends l'intention, je présume que M. Gagnon, il voit les devoirs de son enfant, mais il voit pas le lien avec ce sur quoi son enfant est évalué. Est-ce qu'il y a toujours un lien? Est-ce qu'il devrait avoir un lien ou pas nécessairement? Là, on rentre dans le travail du prof. Il y a des éléments que je n'ai pas, que je ne peux pas commenter, évidemment, c'est pas qu'est-ce que le parent reçoit comme devoir vraiment, puis qu'est-ce qui est vraiment évalué. Là, je ne peux pas m'aventurer, c'est un bon commentaire, puis c'est bien de s'en rendre compte, mais peut-être que j'irai voir le prof puis je m'y en parlerai. Les premiers bulletins s'en viennent, le mois de novembre, d'habitude, le premier bulletin arrive, rencontre de parents individuels, peut-être qu'on peut poser la question puis ne pas rentrer dans le jugement, il faut faire attention, M. Gagnon. On y va, pas avec des pincettes, mais on peut mettre ses gants blancs, puis, mais c'est une question qui se pose. Des devoirs pour faire des devoirs, c'est non. Puis tu sais, chez aidersonenfant.com, on est tout le temps dans la communication positive, école, maison, donc cette approche-là, elle est bonne. C'est quoi votre philosophie par rapport aux devoirs? C'est normal que j'ai l'impression qu'il n'y ait pas lien avec les examens. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il y a un lien direct, mais le parent ne voit pas tous les examens puis la philosophie des devoirs, donc c'est quelque chose qui se partage bien entre l'enseignant puis les parents. Il y a une autre chose, Carlo. Là, il faut faire attention, chers parents, de ce que je vais dire. OK, il n'y a rien de méchant, c'est des faits puis c'est ce que j'ai pu constater au fil de mon expérience. Dans certains milieux, il y a des parents qui sont plus exigeants que d'autres et il y a des parents qui mettent de la question pour qu'on donne des devoirs. Alors, moi, je explique le pourquoi on donne des devoirs. Alors, puis surtout, puis là, on leur dit, puis souvent, la prof va le dire, ça donne rien pour la note. Oui, mais on en veut. OK? Bien, pourquoi on en veut? Parce qu'on en a toujours eu puis on ne comprend pas pourquoi ils n'en ont pas. On pense qu'ils vont manquer quelque chose s'ils n'ont pas de devoir. Donc, je comprends tout ça en arrière de la pression qu'on peut mettre. Mais en même temps, si on met de la pression puis je ne dis pas que c'est ça pour M. Gagnon puis les parents de sa classe, mais on jase, on met une parenthèse, mettons, on ne peut pas exiger ce genre de choses-là. OK? Ce n'est pas parce que nous, dans notre temps, on en a fait puis on a réussi que c'est la cause des devoirs, je l'ai dit tantôt, que votre enfant va réussir. Ça n'a aucun, presque aucun lien au primaire. Au secondaire, je l'ai dit, c'est différent. Mais il faut faire attention à la pression qu'on peut mettre puis le prof va dire, oui, vous en voulez des devoirs, moi, vous en donnez. C'est peut-être le résultat de ça. Tu sais, on jase. C'est vrai, c'est vrai. On jase. Je comprends, je ne connais pas la situation, je ne veux pas faire, puis je ne veux pas mettre, me mettre le pied dans la bouche non plus, là. Ou le... Je commence à faire chaud, là, Carlo. Mais... C'est un thème chaud. C'est un thème chaud. Oui, 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 c'est ça, mais il faut que je fasse attention parce que là, il y a la fameuse autonomie professionnelle, il y a tout ça, là. Tu sais, mais de temps en temps, moi, il y a des parents qui... Par exemple, je te donne un autre exemple de pression que j'ai déjà eue puis que j'ai déjà dit non. Il y a certains parents qui disent, bien, moi, je vais avoir les devoirs le vendredi soir. Non. Non, vous ne ferez pas de faire des devoirs la fin de semaine. Votre enfant, bûche, travaille fort pendant cinq jours, il va se reposer puis il va faire d'autres choses la fin de semaine. Alors, et ça, et ça, c'est moi, là. C'est Pierre qui a refusé ça à l'époque. Puis je vais toujours le faire aussi. Demain matin, je retourne à l'enseignement, ça va être la même affaire. Oui, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'affaires pendant tous les soirs de semaine, tous les soirs de semaine puis on n'a pas vraiment le temps. Ah, non. Non, non, bien, on va s'adapter. On va travailler ensemble puis on va s'adapter. Donc, si je sais qu'il y a trois matchs de soccer un mardi, il va venir me dire, l'élève, il dit, Pierre, j'ai trois matchs de soccer ce soir, là, les devoirs, là. Je garde. Je prends cinq minutes tantôt puis viens les faire. Il y a moyen de s'adapter, tu sais. Alors, il faut faire attention. De temps en temps, ça vient des parents. Parlant de ça, on a Kim Rochon qui dit, « Notre école ne donne pas de devoirs. » Attends, j'essaie de l'ajouter. « Notre école ne donne pas de devoirs. Je suis inquiète que mes enfants ne soient pas prêts pour le secondaire s'ils n'apprennent pas à faire des devoirs. » Ça, je l'ai entendu souvent, ce commentaire-là. La préparation secondaire, parce qu'on sait qu'au secondaire, donc, il y a des devoirs, généralement en plus, les profs se concertent un peu moins, donc il peut y en avoir plus à chaque soir. Et les études ont montré un impact positif des devoirs au secondaire. Donc, dans cette transition-là, est-ce que Mme Rochon a raison de s'inquiéter? Bien, s'inquiéter, tu sais, le passage primaire-secondaire se fait difficilement à plusieurs niveaux. Ils ont huit profs, comme tu dis, qui ne se parlent pas. C'est une grande école. Ils partent d'une école de 600 élèves à 1 600. On s'entend là-dessus. Bon, là, ils ont perdu des amis, parce que ce n'est pas toutes les amies qui vont à la même école. Ils commencent à avoir les bras plus longs que tout le reste de leur corps. Non, non, mais tu sais, c'est à prendre en considération l'acné qui sort, les hormones dans le tapis. En tout cas, on sait c'est quoi l'adolescence qu'on a passé par là. Pour certains, c'est plus facile, pour d'autres, ça l'est moins. Moi, je dis qu'au troisième cycle, et puis sans partant, les études sont, il y a un peu de gris dans ces études-là, qu'au troisième cycle, afin d'aider la transition, il faudrait qu'il y en ait. Puis moi, le pourquoi j'en donnais, il y avait deux raisons. C'était, un, pour se préparer justement pour le secondaire, donc il faut qu'il il faut qu'il mette ça dans sa routine. Et deux, quand, c'est quand le meilleur moment pour faire ses devoirs, c'est où le meilleur moment pour faire ses devoirs, et c'est comment. OK? C'est ça. Comment ça veut dire, peut-être avec la musique, peut-être, puis on ne sait pas, faites attention à ce que je veux dire, mais ça peut être devant la télé. Tu sais, ça dépend du devoir, évidemment, il faut qu'il étudie l'univers social, l'acte de Québec, c'est pas clair qu'avec, c'est pas clair qu'avec O.D., là, c'est O.D., mais bon, ça va fonctionner, on s'entend? Donc, il y a des moments, puis ça, à mon avis, c'est en 5-6e année que ça se teste. Il faut qu'ils testent les bons moments pour apprendre ce que c'est dans la chambre, tranquille, ce que c'est sur la cuisine, la table de la cuisine, ça se peut que ça soit ça, ils sont sur le coin d'une table puis ils font leur devoir. Nous autres, des fois, comme parents, ça fait comme, pourquoi tu t'installes pas mieux que ça, pour faire tes doigts? Il est fait sur le coin de la table. Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il est fait bien? Alors, pourquoi on pousse le bouchon? Pourquoi on a besoin d'avoir une friction avec un enfant qui travaille sur le coin de la table parce qu'il ne travaille pas de la manière que nous, on aimerait qu'il travaille? Tu sais, je veux dire, embarquez-vous pas là-dedans, laissez-le. Est-ce qu'il fait bien? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce qu'il prend son temps? Ben oui, il est sur le coin de la table puis il fait son travail. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il fasse au travail. On revient à la notion de rigueur dont tu parlais tout à l'heure. Ben, clairement, voilà. Mais, mais, pour répondre là, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ben non, là, tu sais, je veux dire, on ne meurt pas de devoir au secondaire non plus. Il y a personne qui est mort de ça, OK? Puis, moi, je fais confiance en l'être humain puis à un moment donné, ben, il faut parler à son enfant puis dire, écoute, c'est juste pour t'avertir que l'année prochaine, secondaire 1, est-ce que tu sais à quoi t'attendre? Puis, je pense que dans les premières semaines, on pourra peut-être s'installer puis s'asseoir. Qu'est-ce que t'as en train de devoir? Je me mêle tes affaires. T'es grand, t'es au secondaire. Je ne m'en mêle pas. C'est fini, là, OK? Mais qu'est-ce que t'as à faire puis comment tu vas faire pour t'y prendre, pour arriver aux échéances? Après ça, ciao, bye, merci, bonsoir, je ne m'en occupe plus. Fais tes affaires, tu sais. bon, peut-être, pour moi, un petit coup de pouce à donner, quand on a un bon lien avec l'ado, évidemment. On en revient à la notion d'encadrer son enfant malgré tout en posant les bonnes questions puis en s'assurant qu'il est à son affaire, mais pas nécessairement de le faire à sa place. Pierre, on a Stéphanie Lessard qui... Oui? Non, mais je dirais plutôt arrête de pousser le bouchon sans que ça arrive. ça ne marche pas, là. Là, on s'en va vers une crise, ce n'est pas ça qu'on veut. Non, c'est ça. On se retire un peu, OK, c'est bon, je te fais confiance. Question? Oui, Stéphanie Lessard, je suis d'accord avec vous, j'imagine, avec le temps des devoirs ou pas trop de devoirs aux primaires, mais pour les contrôles du vendredi, dicter, vous en pensez quoi? Bien, moi, moi, bien, j'en faisais presque plus. Moi, je faisais des dictées zéro-faux, qui appellent, donc c'était une dictée interactive avec les élèves. Ils posaient des questions puis je pouvais juste répondre par oui ou par non. Des fois, ils me disaient, est-ce qu'il y a 3S dans la saucisse? Je dis, non, il y en a 4. Alors là, ils disaient, oui, on a 4. Ça ne marche pas, tu sais. En tout cas, il fallait qu'ils travaillent sur pourquoi il y a Pierre, M. Pierre, il a dit qu'il y en avait 4. Puis les contrôles le vendredi, bien, c'est surtout, c'est surtout de l'étude qui arrive avec le contrôle, les mots de vocabulaire, le verbe. Puis il faut se poser la question pourquoi, encore aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes et des moins jeunes qui écrivent ça et ça. Ça, ça ne va pas bien. Oui. Tu sais, on en voit encore, tu sais, des choses comme ça. donc ne paniquons pas quand nos enfants font des fautes, tu sais. Mais le contrôle, c'est surtout d'habitude, de ce que je sais, puis de ce que moi, je faisais. C'était un, comment se préparer un examen, comment apprendre aussi, comment étudier. Puis après ça, bien, c'est surtout, c'est surtout pour l'étude. Puis des fois, des petites notions qu'on a vues dans la semaine, est-ce qu'ils ont compris comme il faut? Puis là, ils font devant moi au lieu de le faire à la maison, tu sais, c'est différent, ils sont un petit peu dans un moment de stress, on gère le stress, tu sais, c'est du savoir-être, on s'entend aussi le petit contrôle du vendredi. Tu sais, ça, c'est dans ma philosophie à moi, tu sais, mais oui, il va toujours en avoir, je pense, puis les dictées aussi. Mais je pense qu'on va plus là pour, vers les leçons, puis comment apprendre. Parfait. Pierre, il y en a une tonne de questions, on va essayer de toutes les faire, fait qu'on va aller un peu plus vite peut-être. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'abolirais ça, les devoirs. Ça a le mérite d'être clair. On a, regardez ça, Mme Guilbeault, qui dit, Guilbeault qui dit, quel type de supervision suggérez-vous pour un élève en secondaire 1? Il ne veut plus que je valide ses études et devoirs, mais je persiste. Mais il y a tellement de matières et de travaux que me recommandez-vous? Je persiste. Oui. C'est Mme Guilbeault? Mme Guilbeault. Lâche et prise, Mme Guilbeault. Lâche et prise. Une grande respiration, grand vacuole. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, oui, je ne sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon. Mettons, votre enfant, votre enfant n'est presque plus un enfant. Il va falloir qu'il se plante à un examen à un moment donné pour comprendre ce qui se passe et pour l'avoir vécu et pour avoir vu certaines choses se passer. À un moment donné, il y a des élèves qui font, oh, 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 j'ai besoin d'avoir un résultat pour choisir mes cours de l'année d'après. Oui. Oh, oui, à un moment donné, ça s'en vient. Le secondaire 3, secondaire 4, ils changent de, tu sais, secondaire 4, secondaire 5 aussi. Puis là, au cégep, après ça, on ferme des portes tranquillement, pas vite quand on n'a pas ce qu'on travaille pas fort. Mais, écoute, la pandémie m'a fait de la peine. Je vais finir là-dessus. La pandémie m'a fait de la peine parce qu'on s'est rendu compte, je me suis rendu compte qu'on n'a pas appris à nos enfants à être curieux. On ne leur a pas dit à quoi ça servait l'école. tu sais, pendant la pandémie, tout le monde a fait, oui, on était en vacances, ou presque. Bon, tu fais attention là, mais bon. Mais, il n'y a aucun enfant qui a dit, ou presque, peut-être un dans le fond, d'un sous-sol à quelque part, j'aimerais le connaître, qui m'a dit, qui a dit, mais là, il n'y a plus d'école, qu'est-ce que je vais apprendre demain? Ben là, non, non, ça ne peut pas marcher, là, tu sais. ce sentiment de vouloir apprendre, tu sais, ça, puis ça a fait ressortir ça, à mon avis, de l'école. On a du travail à faire sur comment rendre l'école agréable, puis comment rendre l'école le fun, avoir du plaisir à apprendre, tu sais, au lieu d'être dans la punition, il faut comprendre pourquoi on punit, tu sais. mais je dirais à Mme Guilbeault, de l'âge est prise, votre enfant est rendu grand, il faut, oui, on prend une grande respiration, on recule, et puis on lui laisse faire ses expériences, et puis, il va vivre avec. C'est bon. Madame, elle voulait ça comme réponse, mais c'est ça. mais c'est correct. Il y a une autre question que je retrouve un petit peu, qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est en lien, toi qui as été prof en cinquième année pendant longtemps, on sait que le bulletin de cinquième année sert aussi au classement au secondaire, que ce soit l'école privée ou au programme sélectif au public aussi, fait que laisse-moi te revenir avec cette question-là, parce qu'elle portait la... Ah oui, la cinquième année, Mme Stéphanie Lessard, la cinquième année est tellement importante pour le secondaire, pour accéder aux concentrations sportives, arts ou sciences, c'est une pression pour étudiants et parents. C'est vrai. C'est vrai. Tu as dû le vivre, ça, comme prof. Pendant que tu parlais, j'avais envie de faire non, 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 non. Non, mais le système ne fonctionne pas. On ne peut pas mettre de la pression sur les personnes, bien, sur les pédagogues, entre autres. Tu sais, moi, les parents me disaient, ouais, bien là, la note, elle n'augmente pas. Là, je vois, oh, un instant, là, je veux dire, non, 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 je refuse de prendre cette pression-là. Bien, la madame me disait, ouais, bien, mets-toi à ma place, mettez-vous à la mienne, tu sais, je veux dire, j'ai 26 élèves qui me demandent la même... Non, on va passer à... On va y aller tranquillement, mais on va y arriver. Le système ne va pas bien, puis les gens le savent. On ne peut pas mettre de la pression sur un enfant en cinquième année pour quelque chose qui va se passer dans deux ans. Oui. C'est-à-dire son secondaire 1. Ça ne fonctionne pas. Et chers parents, je ne sais pas combien que vous êtes à nous écouter et qui allez nous écouter peut-être en différer plus tard, mais écoutez-moi bien, il faut mettre de la pression, pas sur le prof de cinquième pour qu'il y ait des bons résultats, sur le système pour que tout ça arrête. On est à cheval, on est à quatre pattes devant la Finlande et compagnie qui n'ont pas d'examen avant 16 ans, qui n'ont pas d'avoir. L'école finit à deux heures, nous autres, on persiste et on signe. La réponse, c'est non. Je ne persiste pas et je ne signe pas. Alors, la madame ou le monsieur a raison. Parfait. Mais avant de partir sur le débat de société puis de faire une émeute, on va à la prochaine question qui est en livre de ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a Mme Carrier qui dit, je vais essayer de l'ajouter, voilà, qui dit, moi, je fais partie des gens qui pensent que le week-end, c'est beaucoup plus agréable de faire les leçons que le soir quand les enfants en ont plein la tête de leur journée. C'est vrai, ça aussi. Mais toi, tu disais, non, moi, je ne donne pas la fin de semaine parce que la fin de semaine, c'est pour faire autre chose. Comment concilier ces deux positions-là? Bien, moi, personnellement, je suis contre la fin de semaine. Je l'ai dit, là, c'est souvent là où il va y avoir des cours aussi, de gymnastique, de danse, de patente, tout ça, c'est la fin de semaine. Moi, j'y vais, tu sais, si votre enfant va bien puis il n'y en a pas de problème, puis qu'il aime ça l'école, il va faire ses devoirs la fin de semaine puis il n'y en aura pas de problème. Si votre enfant a de la difficulté, pensez-vous vraiment que c'est une bonne idée de taper sur le plou le samedi puis le dimanche? Moi, la réponse, c'est non. Et au secondaire, bien, il n'y en aura pas assez de sa fin de semaine pour faire ses devoirs. Il va falloir qu'il en fasse le soir aussi. Donc, il faut absolument qu'il a travaillé le soir puis il a trouvé des bonnes stratégies pour être efficace le soir parce qu'il va avoir à en faire le soir plus ses activités de parascolaire qu'il y aura au secondaire. Donc, je pense que moi, je pense qu'on devrait éviter ça, surtout pour les élèves en difficulté, la fin de semaine, il faut, si vous permettez l'expression, il faut lâcher le basket un peu. C'est comme, non, là, ça suffit. L'élève, comme sur le clou, comme sur le clou, tu as de la difficulté, l'orthopédagogue, la psychoéducatrice, comme sur le clou, il fait des devoirs la fin de semaine, comme sur le clou. Je ne suis pas sûr qu'on lui a aimé tant à l'école. Mais c'est vrai que la fin de semaine, souvent, on a plus de temps, c'est plus relax, on fait ça avec un petit café le matin. Mais est-ce que l'élève, ça lui tente vraiment de faire ça aussi? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. OK. Prochaine question. Anne, Mme Anne, elle dit, je trouve que l'organisation avec le plan de travail sur Google Classroom empêche les enfants de développer leur autonomie quand, dans les familles, on restreint l'accès au numérique. Super intéressant parce que je note aussi l'impact de Classroom et des autres outils techno disponibles aux primaires et aux secondaires. Ça change la façon de l'organisation scolaire et les devoirs. Tu en penses quoi par rapport à l'autonomie? Puis là, on parle aussi du temps d'écran. Je pense qu'il y a un sous-entendu sur le temps d'écran. Parce qu'il y a une restriction. À la fameuse chose à la maison de nous autres, les tablettes ne sont pas accessibles. C'est ça. Perso, quand je donnais les devoirs, je voulais avoir les résultats sur une plateforme que j'utilisais. Pourquoi je voulais avoir les résultats? Donc, il faisait le travail dans le cahier de devoirs. donc à la main. On écrit, pour vrai. Et puis, il remettait les résultats dans la plateforme. Donc, moi, ça me donnait une idée de qui l'avait bien, qui l'avait mal. Puis, je me disais, il a oublié telle affaire-là ou si tout le monde a bien, pourquoi le lendemain, je corrigerais un devoir que tout le monde a bien? Donc, moi, ça m'aidait beaucoup, mais c'était seulement pour remettre leurs travaux. Souvent, en fait, le devoir était là. C'était des multiplications de nombre, décimaux, des fractions, blablabla. Donc là, il fallait qu'il prenne la fraction, qu'il le mette dans son cahier de devoir, qu'il le fasse, puis qu'il me remette le résultat. Si je te ramène à la question directement, quand l'enfant a ses devoirs, par exemple, dans Google Classroom, puis la notion d'autonomie, d'implication des parents, accès aux écrans à la maison, concrètement, tu gères ça comment? Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir un conflit, mais en même temps, si tous les devoirs sont sur Google Classroom, il faut lui laisser le faire. Et je ne crois pas, c'est pas clair qu'on lui enlève l'autonomie si le plan de travail est sur Classroom ou Teams, par exemple. C'est quand ils vont être au secondaire, il y a des profs qui vont utiliser Teams, il y a des profs qui vont utiliser Google Classroom, on est rendu là. On est rendu là. Puis moi, je dis aux parents, laissez-leur 20 minutes, parce que mes devoirs, c'est 20 minutes, de temps d'écran, parce que moi, je vais leur montrer aussi à quoi ça sert pour apprendre un écran, pas juste pour se divertir. On s'entend là-dessus. Fait qu'il faut voir le côté pédagogique de l'écran aussi, parce qu'il y en a un. Mme Rioux, comment motiver un enfant qui a de la difficulté en mathématiques pour qu'elle aime la matière, pour qu'elle aime ça, les maths? Oh là 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 là! En une phrase. OK. Tu sais, nous les adultes là, quand on fait quelque chose pour notre travail, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a besoin d'avoir des petites victoires. Nous autres, nous les adultes, on a besoin de ça. Les enfants ne sont pas différents. Alors, moi, ce que j'essaierais de faire, en collaboration avec l'enseignante, l'orthopédagogue, des choses comme ça, bien, j'irais morceler le travail pour qu'il soit capable, puis il faut que le devoir soit faisable par l'élève. Donc, il faut être certain qu'il va réussir. On s'entend que s'il ne réussit jamais, bien, je ne sais pas là, c'est non. Je n'aimerais jamais ça. Mais si on a des petites victoires, bien, à un moment donné, ça va peut-être embarquer. Mais il faut faire attention, Carlo, ce n'est pas tout le monde qui aime le français pour le reste de leur vie, puis ce n'est pas tout le monde qui aime les maths pour le reste de leur vie. Alors, il ne faut pas non plus forcer un élève à aimer quelque chose quand ça ne lui dit rien. OK. Mme Lessard, qui nous répond encore en disant, merci pour la réponse, Pierre, mais par contre, les mauvaises notes au contrôle briment la confiance de l'enfant. Ça, c'est ça, l'effet un peu pervers, des fois, tu sais, quand finalement, on arrête d'étudier parce que c'est trop long, manque de temps, l'enfant est trop fatigué. Il peut quand même y avoir un contrôle du vendredi, des résultats décevants, baisse de confiance. Comment on gère ça? Oui, bien là, le prof a un rôle à jouer là-dedans parce que si moi, je m'informe puis je me dis, ben écoute, quand est-ce que tu étudies? Comment tu étudies? Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire des... On va... Comment on dit ça? On va se mettre en exemple. Comment moi, j'apprends? Donc, je vais expliquer en classe comment on peut apprendre. Puis, on avait... Tu avais dans tes questions que j'avais reçues, Carlo, le sketchnote. Oui. Qui pourrait peut-être être intéressant. Chers parents, fouillez sur Google, sketchnote. Et écoutez, vous allez trouver des centaines de vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Et pour les artistes, les élèves un peu plus artistes, ben ça peut être intéressant puis d'arriver puis de dire, ben là, je vais faire... Je vais mettre le nom. Ben ça peut être un nom commun. Puis là, autour de ça, on va mettre un arbre, par exemple, parce que le nom peut être... Il peut être masculin, féminin, singulier, pluriel. On peut l'accorder avec quoi? Bon, tout ça. Donc, il y a le sketchnote qui peut aider aussi. Mais moi, en tant que prof, quand je vois qu'il y a des mauvais résultats qui se répètent, ben, il faut pas que ça se répète. Il faut qu'on intervienne. Donc, il y a le rôle... Le prof a un rôle à jouer là-dedans. Parfait. J'ai un long commentaire ici que je trouve super intéressant. Alors, il est vrai que... Madame Michelle, il est vrai que certains parents peuvent avoir des exigences élevées. D'un autre côté, j'ai parfois l'impression que nous n'apprenons plus beaucoup les principes de base de la société aux enfants, comme celui tout simple de répondre aux exigences, apprendre à apprendre et apprendre à mettre des efforts qui sont aussi des bonnes notions. La difficulté réside dans la juste ligne, le bon dosage, pas toujours facile. Ça, beaucoup de parents pensent ça. À tort ou à raison, il y a du vrai dans ce message-là aussi. Oui, puis là, je pense que la responsabilité doit être partagée, évidemment, quand on parle de savoir-être et tout ça. J'ai appris à dire merci à la maison, puis je m'excuse à la maison. Mais il y a d'autres choses. Évidemment, le sens de l'effort. Je te donne une anecdote. J'avais dit à un moment donné à mes élèves, j'avais dit, « Si vous avez plus que 16 sur 20 dans le contrôle du vendredi, je vous donne un cadeau. » « Hé, j'avais dit ça le lundi. » Moi, je laisse ça mort. Puis là, les enfants disent, « Pierre, ça marche-tu encore, la patente du 16 sur 20? » « Oh oui, 16 et plus. » Il y a un cadeau. Alors là, je corrige. Puis là, je dis, « Bien, j'annonce ceux et celles qui vont avoir le cadeau. » Là, je ne sais même pas s'il faudrait que je dise ça, mais bon, c'est vraiment une belle expérience sociologique. Là, je les mets en avant. Hé, là, là. Écoute, là. Écoute, il y en a qui avaient la colonne vertébrale à mon chaîne même. Il était beau, là. Il était fier, là. Puis ça part de l'élève qui aurait eu 18 de toute façon à l'élève qui aurait eu 12 puis qui a travaillé fort pour avoir 16. Et là, je leur dis, « Mesdames et messieurs, bravo, votre cadeau. Pour votre cadeau, je vous donne une bonne main d'applaudissement. Hé, oh, on a passé de la face très heureuse, contente d'être en avant à, non, tu ne vous donneras pas juste ce cadeau-là. » Et c'est là que je leur ai dit, imaginez-vous que pour avoir un résultat sur 16, parce que là, tous ceux qui sont là puis il y en a d'autres qui étaient proches de l'avoir, il fallait que je vous donne un cadeau. Bien, faites-vous donc un cadeau à vous-même puis ayez donc 16 sur 20 juste pour vous. Tu sais, écoute, ça a fait un drame un peu. Non, mais on a rattrapé ça puis tu sais, je veux dire, il y a un contexte là. Mes élèves, je les aime, je les connais, je ne suis pas là pour les humilier, il faut que je mette ça en parenthèse. Mais, non, mais tu sais, c'était une expérience assez exceptionnelle puis, écoute, presque toute la classe est en avant. Donc, oui, le sens de l'effort, mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a une maman qui m'est arrivée au premier bulletin et elle m'a dit, oui, la note en mathématiques, elle a baissé. Ah oui, hein? Bien là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je voulais que je fasse? Bien, elle dit, c'est parce que là, on est en cinquième année, le bulletin compte pour le secondaire. Je dis, OK, bien, OK, je vais faire quelque chose avec vous. Quelle note vous voulez? Je vais la mettre. Donc, tu sais, de temps en temps, l'effort, il est partagé. Tu sais, c'est pas nécessairement de ma faute, entre guillemets, si son enfant avait essayé de cinq points en mathématiques. Ce n'était pas la fin du monde non plus, là. Puis, c'est le premier bulletin. Mais c'est ça. Donc, oui, on se bat très fort dans la classe pour l'effort. Parfait. On a Ahmed Jaroud. Comment aider son enfant qui bouge en tout temps? Et ça, plein de parents qui nous écoutent. On se dit, hey, c'est mon enfant, ça aussi. Un enfant qui veut bouger, qui a des difficultés à rester assis. On fait quoi? Pourquoi on ne le laisserait pas bouger? À faire des devoirs? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi? Tu sais, moi, dans ma classe, j'avais un bureau qui était plus élevé pour qu'il puisse travailler debout. Ça se patente, ça, cette affaire-là. Ça se trouve, dans des... Voyons. Ça se trouve à quelque part, pas cher. Achetez pas un bureau qui monte tout seul puis qui descend à 500 $. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut adapter à la maison. Laissez-le bouger. Je ne suis pas vraiment pour la pilule tout de suite si ça nuit pas à son estime de soi puis à ses résultats. On ne parlera pas de pilule, mais s'il bouge là, puis non, je n'enlèverais pas ça. Moi, c'est cette histoire de... Non, laissez-le bouger. puis adaptons la situation à la maison puis il dit, ben écoute, il y a un tabouret là-bas, c'est à toi sur le tabouret puis faites ses devoirs. Mais est-ce qu'il est fait ses devoirs? Parce que s'il ne le fait pas, là, c'est une autre affaire. Mais s'il bouge tout le temps, puis il y a une autre affaire rapidement, tu sais, assis en silence, les pieds par terre, genoux 90. Pourquoi on exige ça, là? On se calme le pompon, là. S'il va avoir les genoux dans le front, on va marcher comme ça, puis à l'envers, coucher par terre. C'est juste nous que ça dérange, les adultes, là. Ben là, franchement, on ne peut pas faire ça marcher de même. Ben, écoute, regarde le travail, est-ce qu'il est bien fait? Oui. Zut! 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 On passe à d'autres choses. Mais non, on ne s'en va pas dans une crise. Si ça marche, on s'entend là-dessus. OK. On a Mme Robert qui demande « Quelle distinction faites-vous entre les devoirs et l'étude? » Parce qu'on parle de devoirs et leçons. Ça vaut la peine de clarifier. Exemple, verbe, vocabulaire, table. Est-ce que ce serait aussi inutile sur les résultats? Donc, quand on dit que les devoirs ont peu d'impact sur la réussite scolaire ou primaire. Les études aussi. Et c'est quoi, les études? On parle de leçons. Ben, tu sais, c'est qu'on est toujours dans comment on apprend à apprendre. Ça se dit-tu, ça? Comment on apprend? Comment on apprend? Et ça, là, ça, nous, les adultes, on devrait, à tous les jours, faire des tests, surtout aux primaires, à savoir comment notre enfant apprend mieux. Si le fameux verbe « Être au présent », ben, il faut que tu le copies trois fois pour l'apprendre. Copie trois fois pour l'apprendre. C'est complètement niaiseux. « On sait comment tu fais pour réussir, fais-le. » C'est juste plate de copier trois fois. Après ça, tu le sais. Donc, quand on sait comment on apprend et qu'on réussit, ben, on continue dans ce chemin-là. Mais non, selon les études, les leçons étaient, je dirais, là, il ne faut pas que je me mette, il ne faut pas que je parle à travers mon chapeau, mais il était plus important que les devoirs de voir. Donc, un devoir, c'est « Marie a cinq pommes, elle en donne deux à Jacques, combien il lui reste de pommes. » Une petite affaire de même. Des calculs, bon, ça peut être en univers social, faire des pages en univers social, c'est un devoir. Puis ça, l'univers social, je ne ferais pas faire à la maison, en passant. Là, je sais, si vous pouvez envoyer ça aux certains profs, parce qu'il y a souvent un vocabulaire, même pour les sciences, un vocabulaire propre à l'univers social et à la science. puis le parent, non, ce n'est pas son rôle de jouer au dictionnaire. Non, c'est ça. Mais tu vois, ça mène à la prochaine question de, je ne vais pas me tromper, monsieur ou madame Alwaki. « J'espère comprendre ce qu'ils disent en raison de son importance. Malheureusement, je suis encore un débutant dans l'apprentissage du français. » Donc, peut-être qu'ils parlent d'essayer de nous comprendre nous deux, mais moi, je l'applique aussi à comprendre l'enseignant, ce que l'école demande. Pour les parents qui nous écoutent, pour lesquels la langue française n'est pas leur langue maternelle, c'est un défi supplémentaire d'accompagner son enfant pour les devoirs. Raison de plus pour ne pas le faire. Pour ne pas faire quoi? Pour ne pas les accompagner dans les devoirs. Laissez-les faire. C'est, c'est, vous, clairement, puis évidemment, c'est sans jugement, c'est tout dépendant du niveau de la langue. Mais mettons qu'un parent a énormément de difficultés à comprendre le français à l'oral ou à l'écrit, clairement, le parent n'aidera pas l'enfant. Donc, c'est une pression de trop. Le parent ne peut pas se mettre ça sur le dos. Donc, il peut regarder l'enfant, on va parler en espagnol, on va parler en espagnol, t'es certain que c'est ça, le devoir, t'es sûr que c'est bien fait. On l'encourage, on a des petites réussites. On l'encourage, estime de soi au maximum. Et wow, tu sais beaucoup plus de mots que moi, t'es rendu super bon, on lâche pas. Mais, raison de plus pour ne pas s'en mêler. OK. Question, ce que je trouve vraiment bonne, de Mme Andréane Bourque. Que penses-tu d'un tuteur pour élèves en difficulté qui vient une fois par semaine, par exemple? s'il y a du service à l'école, clairement, souvent, le service n'est pas complet ou n'est pas, ne suffit pas à la tâche. Il faut juste faire attention. Quand on a un élève en difficulté, il faut comprendre que lui, l'école, quand il se lève le matin, c'est pas sûr que ça lui tente d'aller là. Il va aller à l'école pour aller voir ses amis. L'élève en difficulté, il va faire le petit comique, il va déranger, il va faire en sorte qu'on ait ses difficultés d'appel. Un tuteur, s'il y a une bonne relation avec le tuteur, si on a du plaisir, puis si on a des réussites, puis si on avance, puis on a du plaisir, j'en viens de parler à notre plaisir, je dis oui, mais si on tape le clou encore, ça ne va pas super bien, puis on va travailler ça. On va travailler là-dessus, parce que là, tes frères ne sont pas super bonnes. Là, changer de tuteur, on s'entend là-dessus, ça ne va pas. Mais la relation avec le tuteur est importante, perso, je dirais non, mais si les parents sont prêts à payer, puis là, ce n'est pas 5 heures sur 1, on y va mollo avec la pédale, parce que l'élève a déjà beaucoup de difficultés. Donc, si ce n'est pas dans ce cadre-là, je pense que ça ne vaut pas la peine. OK, parfait. Parlant de difficultés, on a Mme Lessard encore. J'aime beaucoup la question parce qu'elle est variée. Merci encore pour la réponse. Mes filles, attendez, mes filles sont hyper persévérantes malgré leurs difficultés. Je leur demande s'elles ont fait de leur mieux. Si oui, je les récompense. Mais à un moment donné, jusqu'à quel point elles avancent en âge et les études sont de plus en plus importantes. Un objectif est d'avoir secondaire 5 minimum. Comment les amener à plus tout en respectant leurs difficultés à l'école et ces difficultés-là demandent encore plus d'efforts et de temps consacrés à l'apprentissage. Et là, juste une petite parenthèse, moi, je suis impliqué en éducation depuis toute ma vie professionnelle, surtout auprès des jeunes qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Les parents de ces enfants-là, c'est dur. C'est dur d'accompagner son enfant qui a tous ces défis-là ou un trouble d'apprentissage. Malgré tout le potentiel qu'ils ont, puis tu le sais, comme prof, ils ont un potentiel extraordinaire aussi, mais au quotidien, c'est encore plus dur. On répond quoi, Mme Lessard? Bon, le plus, parce qu'elle a dit demander plus, faire plus, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour le parent, le plus? L'enfant le fait déjà plus. Il en fait déjà vraiment beaucoup plus. Là, qu'est-ce qu'on veut de plus? Est-ce que c'est nos propres demandes à nous? Il faut faire attention en tant qu'adultes. nos standards de temps en temps par respect, parce que la madame, elle respecte les difficultés, elle les accompagne, elle les aime, elle les adore, elle les pousse, mais il a poussé et poussé. Donc, il faut respecter le cheminement. Je ne sais pas quel âge ses enfants ont, mais moi, moi, je dis toujours, moi, je fais confiance, ça, c'est une phrase qui paraît, je n'aime pas, mais moi, je fais confiance à l'humain. À un moment donné, l'élève va essayer quelque chose en parascolaire. Il va triper sur le kinball ou bien sur le soccer et là, on ne sait pas ce que ça déclenche, mais ça déclenche quelque chose. Ça déclenche premièrement la levée du corps. L'élève va aller à l'école, pas juste pour apprendre, mais après ça, pour aller avoir du plaisir puis jouer avec ses amis. Ce n'est pas rien, ça. Donc, un cours rendu à l'école, bien là, le travail des profs, c'est eux qui doivent le faire, mais moi, je dirais de continuer à les encourager puis il va en avoir des insuccès, puis il va en avoir des 50 %. Mais on ne lâche pas. Moi, j'ai vu des élèves qui sont rendus à l'université qui veulent devenir enseignantes ou bien qui finissent un DEP, donc d'études professionnelles et puis ils se promenaient avec leur ordinateur parce que dyslexie de s'orthographie puis sans passant, ces enfants ont besoin de ça. Moi, je travaillais beaucoup l'estime de soi. L'élève, après un mois, quand il travaillait avec l'ordinateur, après un mois, il était sa coche, il savait où aller, il savait quoi faire du moment qu'il devait écrire quelque chose, il ouvrait l'ordi. Les autres, moi, je gérais les autres qui disaient, oui, mais là, comment ça, lui, il y a un ordi puis moi, je n'en ai pas. Ça, c'était à moi, je gérais ça. Mais l'élève arrivait puis il se promenait en anglais. En anglais, il partait avec son ordi et il faut les accompagner là-dedans. Wow, t'es donc bien rendu bon. Avec les bons outils. Avec les bons outils puis permettre les outils, s'il vous plaît. Tellement. Il ne viendrait pas les outils à la maison. Oui, oui, absolument. Il ne viendrait pas à l'idée d'enlever les lunettes aux jeunes qui ont des troubles de vision. Les jeunes qui ont une dyslexie, une dysorthographie avec les bons outils sont capables vraiment beaucoup plus de nous exprimer leur plein potentiel. On fera un Facebook live là-dessus sur les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage parce que c'est tellement pertinent. Pierre, il nous reste trois minutes. On va essayer de faire deux dernières questions. À chaque année, ça revient dans les médias, les exposés oraux. Là, on a Mme Pelletier qui dit quand les élèves ont des exposés oraux à faire aux primaires, c'est difficile de le laisser complètement aller sans aider à structurer le discours. Quelle est votre opinion là-dessus? T'as une minute et demie. C'est pas de vos affaires. Bam! Faites ça en cinq secondes. Non, non, mais je comprends, je comprends, mais c'est une compétence. L'oral, la communication orale, c'est une compétence. Donc, quand votre enfant vous parle puis qu'il explique quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. pas quand il travaille sur l'oral pour l'école. Pas tout le temps intervenir. C'est quoi ton idée? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, il est en train de se structurer. Pense à ta phrase puis redis-moi-le après. Il est en train de se structurer. Vous n'avez pas besoin d'être dans un cadre scolaire pour aider vos enfants au niveau scolaire. C'est vrai. OK? Donc, on réajuste le discours. Puis en passant, le fait de s'ajuster, donc ils parlent avec leurs amis comme ça, ils vous parlent d'une autre manière, ils parlent aux profs d'une autre façon, à la direction d'une autre manière, à l'inconnu, au IGA, parce que la madame allait échapper son pain, bien, ça, c'est des exposés au rôle que votre enfant fait tous les jours. Mais, en vrai, mêlez-vous-en pas puis laissez-le aller. Normalement, il y a une critique le lendemain par les pères. Moi, je faisais faire ça, des critiques par les pères. Puis on s'ajustait puis plus ça allait, bien, plus on était meilleur. Je pense que j'étais pas assez bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ma dernière question, on va y aller avec madame Virginie Roberts qui dit « Mon fils, en troisième année, pleure presque à toutes les fois où il doit faire de la lecture à la maison. Avez-vous des trucs pour l'aider? » Là, je connais pas le contexte. Est-ce que il y aura peut-être de la dyslexie là où on sait pas là. Je sais pas où est-ce qu'on est rendu là-dedans, on sait pas. Mais, je commencerais par des livres disons plus faciles pour nous. Donc, j'irais là, allez-y puis j'irais pas tant à, je forcerais pas tant à la dose. Tu sais, là, il pleure là, tu sais. Mais, quand il réussit à lire un mot ou deux ou une phrase, on tape dans la main parce que là, c'est l'estime de soi. Là, il y a l'estime de soi dans le fond du pantalon. Il va pas bien du moment qu'il voit trois, quatre mots alignés. je sais même pas si il les voit alignés de la bonne façon. Peut-être qu'il y aurait des petits tests à faire sans paniquer. Il n'y a pas de panique là-dedans, même qu'on est mieux de le savoir plus tôt pour l'aider. Parce que moi, j'ai une petite fille qui était venue m'en donner à mon bureau puis je dis, lis-moi ça là. Je l'ai regardé puis elle s'est mise à pleurer. J'ai fait, t'es sérieuse? Là, ça m'a comme allumé complètement puis fait comme, OK, on a un instant, on a un problème Houston. Là, on a travaillé là-dessus. Mais il y a clairement un problème d'estime de soi. Il réussit pas, premièrement, peut-être pas à dire les mots, à les... Tu sais, il y a une différence entre lire puis dire. Je peux dire des mots où je comprends pas ce qui est écrit. Je veux dire, qu'est-ce que t'as lu? Je sais pas. Patates, oranges, pommes, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc, il y aurait peut-être une petite recherche peut-être avec l'orthopédagogue à aller voir. Je rentrerais pas dans un spécialiste hors école, mais j'irais voir à l'école. On a un problème. J'en parlerais avec le prof si ça arrive aussi dans la classe. Mais je trouve que ça clôt bien notre direct d'aujourd'hui parce que ça peut être aussi informer l'enseignant de cette situation-là. Comme toi, t'as été un peu surpris par ton élève qui s'est mis à pleurer quand il vient de temps de lire. Peut-être que l'enseignement, n'a pas vu ça en classe encore, on l'informe puis on essaie de trouver ou des stratégies ou des lectures un peu plus à son niveau, comme tu disais. Ça peut être un bon point de départ pour aider cet enfant-là et cette famille-là. Exact. Pierre, merci énormément. Et pour conclure ce direct-là, je te propose, en fait, donc je vais juste remettre en contexte, on fait 12 directs par année avec les parcours parents. Donc, c'est les parents des écoles abonnées. Donc, il y a des centaines d'écoles abonnées partout au Québec. Et on est en plein dans la période d'abonnement des écoles. Donc, les écoles s'abonnent pour un accès limité pour tous les parents, pour tout le personnel aussi, à nos 24 parcours parents, dont les 12 nouveaux qu'on a faits cette année. Exceptionnellement, l'événement d'aujourd'hui était public, donc sur tous les réseaux sociaux, mais les 11 prochains sont réservés aux parents des écoles abonnées. Donc, on va se quitter aujourd'hui en regardant la vidéo de présentation des parcours parents 2022-2023. C'est une vidéo de 2-3 minutes pour donner un avant-goût des 12 thèmes qu'on aborde cette année au nom de tous les parents. Et puis là, je n'ai même pas pu lire toutes les questions. Un immense merci, Pierre. Merci à vous, les parents à la maison. Oui, Pierre? Mais avant, j'ai un petit mot à dire aux parents. C'est pas parce qu'on était bon en français que nos enfants sont bons en français. C'est pas parce que vous n'étiez pas bon en maths que votre enfant ne peut pas être bon en maths. Donc, il faut faire attention à ce qu'on laisse comme héritage avec des petites phrases de temps en temps. Les encourager, des petites victoires, puis je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Génial. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous, tous les parents. on se recroise, on fait plein d'événements dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vous laisse sur ce vidéo-là et on se revoit très bientôt, tout le monde. Au revoir. Avant, les deux parents travaillent temps plein. Les enfants vont à l'école temps plein. Il y a les devoirs, le soir, le bain, passer du temps en famille, passer du temps en couple. Nos jeunes souffrent beaucoup. La génération de nos jeunes, ils souffrent. Ils souffrent derrière leur téléphone, ils souffrent derrière les réseaux sociaux, ils souffrent en silence aussi. Par l'anxiété, ils se renferment. Les parents font partie de la solution. Vous souhaitez les outiller? Donnez-leur un accès aux meilleurs spécialistes sans liste d'attente. Faites comme plus de 400 écoles innovantes et abonnez-les au Parcours parents d'aidersonenfant.com que j'ai le plaisir d'animer. Les nouveaux Parcours parents, c'est... Une série de courtes capsules vidéo faciles à écouter. Une foule de sujets au cœur des préoccupations actuelles des parents. Une formule clé en main conçue pour les parents en quête de solutions concrètes. Des groupes de discussion dirigés pour favoriser le partage et l'entraide. Un accès illimité aux meilleurs spécialistes en un seul clic. Voici un aperçu de la nouvelle programmation 2022-2023. Devoirs et leçons avec Andréane Chagnon et Pierre Gagnon. Être parent d'un élève difficile avec le Dr Égide Royer. Éducation à la citoyenneté numérique avec Catherine Matisse. Identité de genre et orientation sexuelle avec Freux-Lépine. La famille monoparente est en garde partagée avec Dr. Laurie Zéphille. Joignez-vous au mouvement et abonnez votre école! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada